Un enfant de 12 ans séquestré, violé, asphyxié, tué par une personne en situation irrégulière et expulsable depuis le 30 septembre 2022, ça vous dirait de faire votre boulot ? Voilà, la question est assez cash, c'est ce qui va se passer ce soir. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur le ministre ? D'abord, je veux dire que personne ne peut se mettre à la place des parents de Lola, d'avoir un enfant violé et tué. Je pense que tout le monde, quand on est père de famille, comme je suis, j'ai deux enfants, pensent que c'est ce qui est le plus ignoble. Et à ce monsieur et à tous ceux qui se posent la question, moi je comprends leur colère, je veux aussi les persuader que moi je ne rentre pas le soir ou je ne me lève pas le matin en me disant tiens, je fais un boulot comme les autres, puis qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Un enfant s'est fait tuer, ça ne me fait rien. Je fais de la politique pour éviter ça. Parfois on a des échecs et à chaque fois qu'il y a la mort de quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un assassinat d'enfant, il y a un échec de la politique, il y a un échec de la société, il y a un échec de la politique, évidemment, la mise à l'intérieur est responsable de ce qui est.